Le BIM, le booster d'innovation de Montpellier, comme son nom l'indique, c'est l'étage de la fusée qui propulse une idée, une innovation de la tête d'un ancien chercheur, d'une ancienne chercheuse, d'un étudiant, d'une étudiante ou d'une personne, je dirais lambda, avec une belle idée qui va être soumise à des experts du domaine de l'innovation et du domaine des scientifiques pour faire en sorte que très rapidement, en tout cas le plus sécure possible, amener l'idée à une innovation en passant soit par un laboratoire, soit par une entreprise. Donc je dirais que c'est à la fois la création d'entreprise et potentiellement le transfert de technologie. Le booster d'innovation Montpellier, ou BIM, existe depuis 2020. En fait, c'est un appel à projet, couplé à une formation, qui permet de détecter les projets innovants dans les structures de recherche de l'université et des partenaires dans le cadre du BIM. Le BIM dure trois jours. Les deux premiers jours, on a la partie formation, on a la partie coaching avec les experts et les partenaires de l'université. Ils vont faire ce qui est des conseils sur le plan d'avancement du projet, mais ils peuvent aussi faire de la mise en réseau, et ça c'est super important. Il faut conseiller des appels à projet vers lesquels les porteurs peuvent se tourner. Et le troisième jour, ils présentent un pitch de trois minutes devant le jury, et les meilleurs, donc les lauréats du BIM, reçoivent du coup une subvention qui les aide à développer leur projet. Lauréats ou non lauréats, tous les candidats du BIM bénéficient d'un accompagnement avec un des experts qu'ils ont rencontrés ou un autre expert d'une des structures partenaires. Et du coup, ils sont accompagnés pendant un an pour avancer sur leur projet. Je suis assez content de voir qu'il y a un écosystème qui est soutenant et qui peut nous aider à aller jusqu'au bout de nos idées. Grâce au BIM, on a rencontré des bons interlocuteurs, on a réussi à définir une feuille de route qui nous est accessible. Il y a beaucoup de chercheurs qui ont des super idées et qui ne se rendent pas compte du potentiel que ça peut avoir, de l'impact que ça peut avoir. Ils ont peur de challenger leur idée. Quand on a une idée, très souvent, on veut la garder pour soi. Alors qu'il faut en parler pour challenger cette idée, pour savoir ce qui ne va pas dans ce qu'on est en train de développer, ce qui au contraire va très bien. Et le BIM, je pense que c'est le meilleur événement pour les chercheurs, parce que justement, on a un regard tech, puisqu'on est avec d'autres chercheurs, on est avec d'autres doctorants. On a pu rencontrer énormément d'acteurs au sein de l'écosystème montpelléen et c'est vraiment rassurant de se dire qu'on peut être accompagné. La plus-value du BIM, c'est de rencontrer un écosystème propice au passage de l'idée à la réalisation, de savoir en tout cas qu'est-ce qui existe, vers quel acteur on peut se tourner. Et au-delà de ça aussi, rencontrer d'autres porteurs de projets qui sont dans la même galère et avec qui on peut garder contact sur le long terme. Et aujourd'hui, je pars après trois jours en ayant une idée d'un vrai projet de start-up, de comment valoriser ça et comment je peux allier mon métier de chercheuse. Et peut-être quand même monter une entreprise et pas me restreindre à mon amouratoire. On dit souvent que toute aide est bonne à prendre et celle-ci est particulièrement excellente. On a les acteurs de la région, on a des acteurs qui ont expérience sur l'accompagnement et ce serait vraiment dommage de s'en priver. Si vous avez une idée, même un film soit-elle, venez au BIM pour juste la challenger, juste savoir si vous êtes sur la bonne voie et si potentiellement vous pouvez faire quelque chose avec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada